... Notre invitée, notre invitée ce matin, Marine Le Pen, bonjour. Merci d'être avec nous. Libération de Serge Lazarevitch. Vous vous réjouissez, bien sûr. Vous êtes fière, ce matin, d'être française. Je suis très heureuse, évidemment, de son retour. J'ai une pensée particulière, je ne vous cache pas pour sa fille, que j'ai trouvée absolument remarquable de maturité, elle n'a que 22 ans, de dignité, de hauteur de vue, dans une circonstance qui est difficile. Elle a réussi à s'extraire de son cas personnel pour parler du fait des otages en général. Et voilà, j'ai une pensée pour elle parce que, vraiment, j'ai eu beaucoup d'admiration pour cette jeune fille en l'écoutant. Vous avez une pensée aussi pour le président de la République qui obtient la libération de tous les otages français. Il n'y a plus un otage français, aujourd'hui, détenu dans le monde. Oui. C'est un succès pour lui ? C'est un succès pour la France ? La vraie question de fond, c'est tous les débats. On en revient à chaque libération d'otages sur un débat de fond. La France a fait des choix. Ce sont des choix qui sont différents d'autres nations. Elle fait le choix de verser des rançons. C'était d'ailleurs le sujet d'intervention interrogé sur ce sujet. La fille de M. Lazarevitch avait dit qu'elle trouvait que c'était un danger, ces versements de rançons, parce qu'évidemment, ça donnait un prix aux otages français supplémentaires. On ne sait pas, mais bon, il est vrai que dans des prises d'otages précédentes... Pourquoi ne pas dire les choses telles qu'elles sont ? Les Américains ont fait des choix, les Français ont fait des choix, les Russes font des choix. Chaque nation a un choix. Vous mettez cette libération au crédit et ces libérations au crédit de François Hollande ? Je les mets au crédit de la France. C'est la France qui, par l'intermédiaire de son président de la République, fait le nécessaire. La vraie question, c'est encore une fois, et je pense qu'on doit à un moment donné se poser cette question, peut-être publiquement, est-ce qu'il faut continuer, maintenant que nous n'avons plus d'otages, faut-il continuer cette stratégie du versement de rançon, dont on sait qu'à chaque fois, il finance évidemment les ravisseurs, et encore une fois, il faut monter le prix de nos otages. Je pense que ça mériterait quand même un débat avec l'ensemble de la représentation. Et quelle est votre position ? Est-ce que ça mérite un débat ? Est-ce que tous les moyens sont bons ? Je vais poser la question autrement. Est-ce que tous les moyens sont bons pour permettre la libération des otages français ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas pour une raison simple, encore une fois, c'est que nous faisons monter le prix des otages français. C'est-à-dire que c'est en fait un vecteur de financement, notamment des fondamentalistes islamistes, qui du coup ont tendance évidemment à choisir plutôt les otages français plutôt que les otages d'autres nationalités, car ils savent que c'est entre guillemets rémunérateur. Donc voilà, je pense qu'on aurait tort de se priver, de débattre encore une fois avec la représentation nationale, pour savoir si cette stratégie est une stratégie ancienne. Enfin, je veux dire, elle ne date pas de François Hollande. C'était le cas sous Nicolas Sarkozy, c'était le cas sous les présidents précédents. Cette stratégie doit-elle, oui ou non, être remise à cause ? Vous, présidente, la stratégie changerait ? Je pense que la stratégie changerait, oui. Quelle stratégie appliqueriez-vous ? Je ne paierai pas de rançon. Car encore une fois... A aucun moment ? Non, car payer une rançon, c'est mettre tous les Français qui se baladent dans le monde... Avec le risque de mettre en danger la vie de l'otage. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas binaire, M. Bourdin. Car là, on met en danger la vie des futurs otages, en quelque sorte, ou en tout cas leur liberté. Faites en sorte de ne pas aller où vous pouvez être enlevé, dit François Hollande au français. Oui, il a raison. Il a raison, je veux dire. Mais enfin, il a raison, mais est-ce que c'est suffisant ? Car il y aura toujours des Français, des Français qui travaillent dans des entreprises françaises, dans des territoires qui peuvent être demain, je veux dire, les terrains de jeu des fondamentalistes. Donc, il ne peut pas y avoir de danger zéro, si vous voulez, de risque zéro. Mais c'est vrai qu'en payant régulièrement des rançons, on fait monter le prix de nos otages. Donc, solution à l'américaine ou à la russe ? Je pense que ce sont les meilleurs. Ce sont celles qui permettent, si vous voulez, de limiter l'attractivité de ces prises d'otages. À propos des Américains, vous avez vu ce rapport sur la CIA, sur la torture employée. Nous avons torturé des gens après le 11 septembre. C'est Barack Obama qui le dit. Opération transparence que vous mettez au crédit du gouvernement américain. Je crois que vous n'avez plus tellement le choix. Enfin, je veux dire, c'est difficile aujourd'hui de tenir un secret pour une grande nation, et notamment sur des sujets comme cela. Donc, ces choses-là nous dépassent. Feignons d'en être les organisateurs, en quelque sorte. Donc, il est poussé à cette transparence. Non, mais je veux dire, moi, je crois que chaque pays doit régler ses problèmes. Et il doit être souverain pour le faire. Mais il faut arrêter de voir dans les États-Unis le symbole du bien absolu. Parce que, bon, voilà... Vous les condamnez, ces tortures, cette pratique de la torture ? Les Américains... Vous les condamnez ? Non, mais moi, je ne condamne pas. Parce que j'ai vu que les Républicains disaient, mais attendez, attendez, c'est grâce à la torture, peut-être, que nous avons obtenu des résultats en matière de lutte contre le terrorisme. Vous vous condamnez ou pas ? Non, je pense que sur ces sujets-là, encore une fois, il est assez facile de venir sur un plateau de télévision pour dire, oh là là, qu'est-ce que c'est mal. Il y a effectivement des... ce sont des contextes très compliqués. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est qu'il faut que... La torture peut être utilisée parfois, je veux... Oui, 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 bien sûr, ça a été utilisé dans l'histoire. Oui. On se souvient de ce débat. Et ça doit être utilisé encore aujourd'hui, parfois. On se souvient de ce débat. Moi, je crois que les gens qui s'occupent des terroristes et, accessoirement, de leur tirer des informations, lorsque ces informations permettent de sauver des vies civiles, sont des gens qui sont responsables. Alors, y a-t-il eu des abus ? Peut-être c'est aux Etats-Unis de le déterminer. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que les Etats-Unis arrêtent de donner des sons de morale, permettez-moi, au monde entier. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. Parce que bien souvent, si vous voulez, ils sont les grands donneurs de leçon de morale en matière de droit de l'homme au monde entier, qui regardent juste ce qui se passe chez eux, c'est pas mal. Alors, est-ce que la torture est excusable, l'utilisation de la torture, parfois dans certaines circonstances ? Il peut y avoir des cas, permettez-moi de vous dire, où quand une bombe, tic-tac, 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 doit exploser dans une heure ou dans deux heures et, accessoirement, peut faire 200 ou 300 victimes civiles, où il est utile de faire parler la personne pour savoir où est la bombe. Même sous la torture. Avec les moyens qu'on peut. Optimisation fiscale au Luxembourg. Ah ! Oui, avec de nouvelles révélations, de noms d'entreprises, internationales, de grands groupes, qui ont profité de cette optimisation fiscale. Est-ce que vous demandez, ce matin, la démission de M. Jean-Claude Juncker ? Mais j'ai fait bien mieux que ça, M. Bourdin. J'ai déposé une motion de censure au Parlement européen. Et cette motion de censure, elle a été refusée par l'UMP, par l'EPS, par les Verts, et le Front de Gauche s'est courageusement abstenu. C'est-à-dire que ces gens-là ont voté deux fois pour M. Juncker. Ils ont contribué à le faire élire, et après ces révélations, qui n'en étaient pas pour tout le monde, ces révélations, eh bien, ils ont confirmé M. Juncker dans sa position. On a insisté là à une organisation industrielle de l'optimisation fiscale. C'est quoi l'optimisation fiscale des grands groupes ? C'est 300-400 grands groupes, hein. C'est le vol des recettes des États de l'Union européenne. On a volé des recettes fiscales aux différentes nations, et parallèlement, le même Juncker, avec sa commission, impose l'austérité aux classes moyennes, aux PME, aux TPP. Alors, est-ce que vous demandez la démission de Jean-Claude Juncker ou des explications publiques qui viennent ? Mais oui, bien sûr. J'ai demandé une motion de censure. J'ai demandé à ce que sa commission saute. Je ne peux pas faire mieux que cela. Je l'ai fait officiellement. Nous l'avons déposé. Nous l'avons voté au Parlement européen. Il y a 100 députés européens qui l'ont voté. Et tout le reste, eh bien, ont confirmé la nomination ou l'élection de M. Juncker. C'est un véritable scandale. C'est de cela dont l'UMP et l'EPS et les Verts devraient se justifier. Le financement du Front National, avez-vous accepté, sans hésiter, le financement de votre parti par une banque aux ordres du Kremlin ? D'où vous savez que c'est une banque aux ordres du Kremlin ? Vous avez lu un journal qui s'appelle « Commerçante » ? Non, je n'ai pas le journal. C'est un journal russe le plus sérieux des quotidiens russes. Je n'ai pas le journal russe. Le plus sérieux des quotidiens russes, qui a enquêté sur cette banque. Est-ce que vous savez que cette banque qui vous a prêté est la 147e banque russe ? Et alors ? Et alors ? Dirigée par deux hommes, anciens du KGB et proches... Mais non, mais ce n'est pas pour que souriez-vous. Mais parce que c'est grotesque. Qu'est-ce qui est grotesque ? Dans cette affaire, c'est l'arroseur arrosé. On a voulu nous faire un faux procès, un mauvais procès. Mais ce n'est pas un faux procès. Nous avons démontré, et c'est ça le vrai scandale de cette affaire, que toutes les banques françaises avaient refusé de nous prêter de l'argent. Mais ce n'est pas le problème de ceux qui ont refusé, c'est le problème de ceux qui ont prêté. M. Bourdin, vous faites... Marine Le Pen, qui a prêté ? Qui vous a prêté ? Non, mais écoutez, quand vous achetez... Une banque, M. Bourdin. Une banque. On dort dans le Kremlin. Pourquoi ? Arrêtez votre cinéma. Mais quel cinéma ? Écoutez, M. Bourdin, quand on emprunte, nous sommes telles que celles-là, votre propre banque, ma banque française, elle fait tous les examens et tous les contrôles nécessaires sur la banque prêteuse. La Société Générale, qui est ma banque, a fait tous les contrôles nécessaires qu'exige la loi française avant d'accepter que cet argent soit versé sur le compte du Front National. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Que j'aille vérifier pour savoir si la mère du patron, de la belle-sœur... Pas du tout, mais est-ce que vous vérifiez ? Est-ce que vous avez vérifié ? Est-ce que vous avez... On fait un emprunt privé ? Je vous renseigne sur l'établissement qui me prête l'argent. Ah oui, sur l'établissement, mais sur la belle-mère du patron... Non, mais je me renseigne sur l'établissement qui m'a prête l'argent. Mais nous l'avons fait, nous l'avons fait, et nous l'avons fait avec notre banque française. Qu'est-ce que vous pensez quand vous apprêtez cet argent sans l'aval du Kremlin ? Sincèrement. Mais je n'en ai absolument aucune idée. Mais c'est important, non ? Non, je m'en moque totalement, M. Bourdin. Moi, la réalité, c'est que j'ai un parti politique... Financier par une nation étrangère... Mais ce que vous dites est scandaleux, monsieur. Je suis financé par une banque privée, pas par une nation étrangère. D'accord ? Non, non, à un moment donné, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire, voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Je suis financé par une banque privée, à qui je vais rembourser cet argent avec un taux d'affaires. Imaginez Jean-Luc Mélenchon financé par une banque de M. Chavez ou une banque chinoise. Qu'est-ce que vous diriez, Marine Le Pen ? Mais qu'est-ce que vous êtes représentant des élites, ce matin ? C'est incroyable. Je ne suis représentant d'aucune élite. Je vous pose simplement des questions. Mais ça ne vous scandalise pas, vous ? C'est quand même fou. Ça vous scandalise quoi que des banques françaises refusent de prêter à un parti politique français ? Ce n'est pas le sujet. Ah bon ? Mais bon, c'est mon sujet. Le sujet, c'est la banque qui nous a prêté cet argent. C'est mon sujet et c'est le sujet du président de la CNCCFP, la Commission nationale de contrôle du financement des partis politiques, qui lui aussi s'est scandalisé auprès du gouvernement que les banques françaises ne prêtent plus aux partis politiques. Lui, il a mis ça dans son rapport. Et personne, ça me semble-t-il, n'est intéressé par ce sujet. C'est pourtant un sujet démocratique. 9 millions d'euros, vous aviez besoin. Parce que vous, vous êtes souvent, vous vous dites, les représentants... Je vous représente de rien du tout, Marine Le Pen. Si, quelque part, vos auditeurs sont des gens du peuple, des gens modestes. Non, ce sont des gens modestes et du peuple. Alors, ils peuvent pas se présenter, eux ? Heureusement. Alors, M. Bourdin, ils peuvent être candidats ? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est qui, vos candidats ? C'est Dassault. Mais pardon. Parce qu'un candidat qui n'a pas la possibilité d'emprunter dans une banque française, il fait comment ? Mais pardon. Alors, ils se présentent pas ? Mais, les gens modestes qui nous écoutent, Marine Le Pen, est-ce qu'ils sont heureux de savoir que le parti pour lequel ils votent est financé par l'étranger ? Mais, monsieur, on n'est pas financé par l'étranger, monsieur. Nous avons fait un prêt que nous allons rembourser. Honnêtement, vos insinuations sont insultantes. Ce n'est pas des insinuations ? Elles sont insultantes. Ce sont des questions ? Non, ce n'est pas vrai. Ce sont des insinuations. Et elles sont insultantes, monsieur Bourdin. La transaction a été conduite par qui ? Mais, en quoi ça vous intéresse ? Par un député européen du Front National. Mais quel est le problème ? La transparence nous intéresse, Marine Le Pen. La transparence nous intéresse. Alors, monsieur Bourdin... Comme elle vous intéresse, à juste raison, Marine Le Pen. Alors, moi, je vais vous poser la question. Vous êtes journaliste. Oui. Alors, qui a financé les 74 millions d'euros de dettes de l'UMP ? Ah, ben, ça, je ne sais pas. Mais l'enquête, l'enquête le dira. L'enquête le dira, je l'espère. Et des confrères, et des confrères feront l'enquête. Mais faites-le. Moi, je me suis intéressé à l'enquête réalisée en Russie, pas par mes confrères français. M. Bourdin, 74 millions d'euros. Il y a des banques qui ont soutenu cette dette de l'UMP. Vous savez ce qu'on va faire. Qui ? Quelle banque ? Vous savez ce qu'on va faire. Je vais vous transmettre l'article de commerçante qui va vous renseigner mieux que moi. Mais, M. Bourdin, je relance pour la soixantième fois, parce que c'est un sujet qui vous passionne. Mais, non, on va passer à autre chose. Non, 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 non. Pas tout de suite. Ah. Pas tout de suite. Bon. Je répète. Oui. Si une banque française, demain, veut prendre la place de la banque russe, qu'elle vienne, demain matin, j'accepte de le faire. Et si elle peut me faire d'ailleurs un taux d'intérêt plus intéressant que celui... Oui, vous êtes à 6%. Oui, c'est un taux d'intérêt extrêmement lourd, figurez-vous. Bon, donc, ce n'est pas un cadeau d'amis. Est-ce qu'il y a des commissions qui ont été versées à l'occasion ? Oui, il y a une commission, 1% du contrat, ce qui est à peu près... Ah, M. Jean-Luc Schaffhausen, c'est ça ? Ce qui est à peu près le... Qui est député européen du Front National. ... l'habitude traditionnelle. Versée au Luxembourg ? Pardon ? Cette commission a été versée au Luxembourg ? Je n'en sais strictement rien et je m'en moque, monsieur. Mais je m'en moque complètement. Ah bon ? Nous avons demandé à des personnes de nous en trouver un. Celui qui nous l'a trouvé a touché une commission. Comme c'est le cas dans tous ces dossiers, sans aucune exception. Est-il vrai que vous cherchez des locaux ? Non, ce n'est pas vrai. J'ai lu ça, j'ai entendu ça chez des confrères. Ah ben c'est sûr que si vous croyez que tout ce qui est écrit dans la presse est vrai, c'est que vous êtes encore naïf. Bon, la loi Macron. Oui. Est-ce que vous la prouvez, cette loi Macron ? Ah, je suis contente qu'on parle enfin des choses qui intéressent aux auditeurs. Mais ça intéresse... Non, non, ça, ça les intéresse. Mais c'est vous qui... La loi Macron... C'est vous qui décidez... Oui, en général, je... En général, c'est vous qui décidez. En général, monsieur Bonnard... Ce qui intéresse les auditeurs, ce qui... En général, je ne me trompe pas trop, d'ailleurs. Je crois qu'un sondage TNS Soprès... Mais posez vos questions, si vous voulez, Marine Le Pen. Le sondage TNS Soprès vient de le dire, c'est le Front National qui, dans l'esprit des Français, et le mouvement politique qui s'attache le plus à répondre à leurs véritables préoccupations. Alors, parlons de la loi Macron. Elle vous plaît, cette loi Macron, ou pas ? Non, elle ne me plaît pas du tout. C'est la mise en œuvre des exigences ultra-libérales de l'Union européenne, qui sont... Donc, l'ouverture le dimanche, non. Les fonds de tiroirs... L'ouverture passée à 12 dimanches, non. Mais c'est un débat qui est dérisoire. Passer de 7 à 12 dimanches, c'est dérisoire. Si ceux qui nous gouvernent pensent que c'est ça qui va régler le problème du chômage, qui va relancer la croissance, alors soit ils se moquent de nous, soit ce sont véritablement des incompétents. La réalité, c'est qu'on met en place le modèle ultra-libéral qui a été mis en œuvre ailleurs, qui ne fonctionne pas, qui crée du déficit, qui crée du chômage, qui crée de la dette. Donc, je suis opposé à cela. Mais développer les lignes d'autocar, non. Réforme des professions réglementées, vous dites non. Non, non, non. Je suis contre cette réforme, parce que cette réforme, elle va entraîner la désertification de nos campagnes et de la ruralité, notamment des pharmaciens, notamment des notaires. Les pharmaciens sont exclus de cette réforme, de la loi Macron. Ah ben, c'est tout récent. Non, c'est pas tout récent. Il y a encore quelques semaines. Non, non, non. Les pharmaciens sont exclus du projet de loi Macron. Eh ben, ils ont réussi à sauver les petites pharmacies de proximité. J'en suis très heureuse pour eux. Le développement de l'épargne salariale, n'est-ce pas une bonne idée ? Oui, c'est une bonne idée. Bien qu'il y a des méthodes beaucoup plus efficaces. Les actions gratuites pour les salariés, n'est-ce pas une bonne idée ? Non, mais c'est directement tiré, ça, pour le coup, du projet présidentiel de Marine Le Pen. Mais j'attends de voir ça en oeuvre, parce que ce que je vois surtout, c'est qu'on cherche à imposer un modèle, encore une fois, qui est un modèle ultra-libéral, qui vise à donner, à ouvrir des parts de marché aux plus gros, et qui n'aura évidemment aucune influence positive sur la croissance. Aucune influence sur la croissance ? Non. Non. Bon. Vous avez vu que Nicolas Sarkozy fait de vous son adversaire numéro un ? Merci, je m'en réjouis. Pourquoi ? Parce que vous en réjouissez, pourquoi ? Parce que nous sommes le centre de la vie politique française. Chacun fait de vous, donc, en vous désignant. Mais M. Bourdin, tout le monde, vous aussi, parfois. Tout le monde fait de nous l'adversaire principal. Mais moi, je n'ai pas d'adversaire, Marine Le Pen. J'ai des questions, simplement. Le PS fait de nous l'adversaire principal. L'UMP, c'est le cas d'Evers. Mme Kosme l'a encore dit dimanche dernier sur le plateau de BFM. Tout le monde, la vie politique ne tourne qu'autour du Front National. Mais vous avez voulu, ça. Mais je m'en réjouis. Ça me permet d'ouvrir des débats qui sont fondamentaux pour les Français. Ça me permet de mettre sur la table les choix qui sont cruciaux pour la France. Ça me permet d'ouvrir, de faire tomber des tabous, notamment le tabou du débat sur l'euro, le tabou du débat sur l'Union Européenne, etc. Je me réjouis, bien sûr, de cette situation. Pas de port dans les cantines au nom de la laïcité. Oui, les maires ont le droit de le faire. Mais des crèches dans les mairies ou les bâtiments des conseils généraux, polérez. Ça vous choque, ça ? Non. Mais arrêtez de penser, de me donner mon avis ou pas. Non, mais si vous avez l'air... Non, absolument pas. Non, ça choque personne. D'accord, ça choque personne. OK ? Les Français, ils sont pour ça. Ils sont pour qu'il y ait des crèches. Ça me choque. D'accord. Ils sont pour qu'il y ait des crèches. Mais la laïcité, vous défendez la laïcité. Oui, une laïcité intelligente. Ah, d'accord. Une laïcité totalement stupide. Mais est-ce qu'il n'y a pas une laïcité pour les musulmans, contre les musulmans, une laïcité qui n'existerait pas contre les chrétiens ? Pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. Enfin bon, ne rentrons pas dans ce débat, parce que pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. Pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. Pour l'instant, les édiles, maires, présidents de conseils généraux qui vont participer aux festivités de la rupture du jeûne du ramadan, etc. C'est plutôt l'inverse. J'ai encore en mémoire une vidéo du jeune Jean Sarkozy, il y a quelques années, qui était venu pour fêter la rupture du jeûne et qui commençait son propos par, en ce mois sacré de ramadan, et qui terminait par Inch'Allah. Vous voyez, bon, ça, effectivement, c'est une certaine rupture de la laïcité. Les crèches, c'est de la tradition, de la culture française. Voilà. C'est ainsi, la France est ce qu'elle est, elle restera ce qu'elle est, n'en déplaise à certains. Et par conséquent, je ne vois aucun problème à ce qu'il puisse y avoir des crèches dans des lieux publics. Merci Marine Le Pen d'être venue nous voir, 8h55.